Bonjour, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute, formatrice et co-fondatrice de l'ASDL Chocopas. La vidéo que vous regardez aujourd'hui est une des nombreuses vidéos qui va être diffusée concernant une formation en ligne qu'on propose à toutes les personnes qui en sont intéressées, qui s'intitule « Sortir de la manipulation pas à pas ». Et donc aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet de ce qu'est la manipulation mentale et de toutes les autres sortes de manipulations pour vraiment bien distinguer la manipulation mentale et les problèmes relationnels qu'on peut vivre pour ne pas tout amalgamer ensemble. Alors je vous propose, si c'est la première fois que vous regardez ce genre de vidéos, de regarder la première vidéo, l'une des premières vidéos sur le changement, quels sont les mécanismes de changement, parce que si on travaille sur un sujet aussi important, c'est très très important de comprendre aussi qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, parce qu'en regardant cette vidéo, peut-être que dans 20 minutes, 30 minutes, à la fin de cette vidéo, vous allez justement déjà vivre des tensions, d'où l'importance de comprendre les mécanismes du changement. Donc bienvenue, aujourd'hui on va faire un travail sur soi, par les autres, un travail de sortie d'emprise et un travail aussi de conscientisation de nos propres manipulations. Alors ce que je vous demanderais, c'est si vous voulez vraiment faire un travail sur vous, c'est d'avoir un bloc-notes comme ceci, et puis quand je vais vous proposer des exercices, c'est de faire pause pour pouvoir aller au monstre, faire des exercices, pour ne pas que je reste 5 minutes à ne rien dire. Alors la première chose à savoir, c'est que dans la manipulation mentale, il y a beaucoup de préjugés ou de fausses croyances par rapport à ça. Il y a aussi des extrêmes qu'on peut prendre. Quand on commence à se poser des questions sur la manipulation mentale, je pense que c'est une question que tout le monde devrait se poser, parce que l'humain de base étant humain, donc en patte, donc qui a des émotions, est beaucoup plus manipulable que quiconque. Donc je pense que travailler sur c'est quoi la manipulation, est-ce que moi je manipule, comment on sort de la manipulation, qu'est-ce qu'une manipulation mentale extrémiste, dangereuse, qu'est-ce qu'un enjeu de pouvoir, on va en parler tout de suite, qu'est-ce qu'un conflit, c'est vraiment des questions prioritaires à se poser si on veut travailler sur ces mécanismes à soi, si on veut grandir en conscience aussi. Donc, pour faire la part des choses, on va parler de la manipulation mentale. Alors moi, j'ai utilisé ce livre qui m'a réveillée il y a une dizaine d'années. J'ai commencé à lire ce livre de Isabelle Nazar-Aga, qui a fait un excellent travail sur le titre, c'est les manipulateurs sont parmi nous. Vraiment très très bon livre. Je vais expliquer un petit peu les affinements qu'on peut utiliser, qu'on peut comprendre après avoir vu ce livre, avant de le lire d'ailleurs aussi. Et puis, on va faire la part des choses avec, c'est quoi la différence entre une manipulation mentale, donc être avec un manipulateur, être dans un mouvement qui utilise la manipulation mentale, envers, si on est dans ses adeptes, ou dans une entreprise, ou dans une communauté, envers ses membres. Et puis, la différence avec les conflits, donc une autre sorte de manipulation, mais qui n'est pas aussi extrémiste. Et là, les conflits, on va travailler avec ce livre de Jean-Jacques Rêvecoeur, qui sont Relations et Jeu de pouvoir. Donc, c'est deux livres que moi, je vais utiliser régulièrement pendant les formations. Forcément, il y en a d'autres, ce n'est pas les seuls, mais je trouve que c'est vraiment des excellents livres. Et si vous voulez vraiment travailler là-dessus, je vous encourage à les acheter tout simplement, pour pouvoir revenir. Ce ne sont pas des livres qu'on lit comme un roman. J'ai entendu beaucoup de personnes qui ont lu le livre en une semaine, ils ont refermé. C'est bien, ça aide à la conscientisation. Mais ça peut faire plus de mal que de bien si on ne prend pas le temps de digérer, de se remettre en question, de comprendre ce qu'il y a derrière les choses. Donc, pour moi, ce ne sont pas des livres que vous achetez où c'est un gaspillage de les avoir chez vous, au contraire, parce qu'on peut revenir dedans. Et chaque situation qu'on va revivre, on peut relire autrement des choses qu'on n'avait peut-être pas vues avant. Surtout qu'il y a des exercices aussi dans les livres, que nous ne le ferons pas spécialement tous ensemble, mais dont vous pouvez en plus aller plus loin dans le travail que vous voulez faire pour vous avec ces deux livres. Donc, je vous encourage fortement à les acheter. Donc, pour le premier livre, ici, de Isabelle Nazaragar, c'est une personne qui est thérapeute, comportementalisme et cognitiviste, psychologue de formation, je pense. Alors, c'est un livre où beaucoup de personnes se sont dit, c'est magnifique, je me suis réveillée. Et d'autres personnes, des spécialistes, comme des psychologues, des psychiatres, se sont dit, oui, mais il y a une déviance dans ce livre. Et donc, je vais en parler. Donc, pour moi, quand une personne écrit un livre, il y a des choses magnifiques dedans qui vont réveiller. Et puis, comme la vie, elle n'est jamais figée, la vie évolue tout le temps, la personne qui a écrit le livre, si elle l'aurait réécrit six mois après, elle aurait encore fait des changements à l'intérieur. Et donc, c'est peut-être ça que des personnes critiquent parce qu'il y a des choses à l'intérieur, et je vais vous en parler, qui pour moi, pourraient être affinées. En tout cas, pour la conscientisation, c'est quand même un énorme travail qui a été fait. Et ça, ça vaut vraiment la peine de le dire. Alors, dans ce livre, on reprend 30 caractéristiques de la manipulation qu'on va voir. Et ces 30 caractéristiques, on va aussi les travailler pour voir comment on peut sortir de ces caractéristiques. Isabelle explique que pour se dire, voilà, quelqu'un est manipulateur, il faut qu'il y ait au moins plus que 14 caractéristiques. Et donc, là déjà, il y a un petit souci, c'est-à-dire que les 30 caractéristiques, je pense que quand même, nous, dans notre vie, on les a tous utilisées un jour ou l'autre. Mais il y a des personnes qui utilisent ces 14 à 30 caractéristiques régulièrement, et même sur une même phrase ou un même discours en une demi-heure de temps, il va en utiliser plus d'une vingtaine. C'est tout à fait possible. Et donc là, oui, forcément, on est avec quelqu'un qui est rodé dans la manipulation mentale. Donc déjà, si vous lisez les 30 caractéristiques, c'est un exercice que je vais vous donner tout de suite, eh bien, ne vous dites pas, oui, si j'en ai plus de 14, je suis un manipulateur, parce que du coup, ça biaise les choses. Donc déjà, c'est déjà une chose importante à comprendre. Ensuite, une autre chose dans le livre, c'est qu'Isabelle donne des phrases de contre-manipulation, qui sont des phrases où, en fait, on va se protéger du manipulateur. Ces phrases, elles sont à prendre de manière très, très délicate parce qu'on verra justement qu'il y a des manipulateurs qui sont beaucoup plus dangereux que d'autres. Et si on utilise ces phrases, ils se sentent agressés et on se met en danger. Donc, personnellement, je ne conseille pas d'utiliser les phrases qui sont derrière, en tout cas pour les manipulateurs dangereux, mais par contre, des phrases plus assertives. Donc ça, on en parlera. En tout cas, il y a des gens qui ont mis les phrases dans l'application, qui sont très bien sortis. Ça dépend du contexte. OK. Alors, pourquoi on devient manipulateur, déjà ? Il faut savoir qu'on est tous, je pense que c'est assez important de comprendre, qu'on est tous manipulateurs, quelque part. On utilise tous, parce qu'être manipulateur, c'est déjà une étiquette. Donc, on utilise tous des mécanismes de manipulation pour se défendre, pour survivre. Et ça, il faut comprendre que ça vient de très, très loin. Ça veut dire que, déjà, même avant la naissance, un enfant, par exemple, dans le ventre de la maman, va déjà utiliser des mécanismes pour se protéger. Si l'enfant, il faut savoir que dans le ventre de la maman, le premier sens qui se développe, c'est l'ouïe. Et donc, un enfant qui va entendre des choses négatives à l'extérieur qui sont insécurisantes pour lui, va pouvoir déjà couper une partie de cette audition, en partie ou totalement, pour se protéger. Et donc, il est déjà dans un mécanisme de passivité aussi. Ça, ça peut exister. Ensuite, quand un bébé vient au monde, au plus, on va écouter ses besoins. Et au moins, cet enfant aura besoin de pleurer ou de bouder, de faire des caprices. Parce que, pour moi, la caprice n'existe pas. C'est plutôt une expression des besoins qui ne sont pas entendus. pour pouvoir avoir ce qu'il a besoin, manger, boire, être langé, être câliné et aussi être protégé au niveau de son corps, de ne pas avoir trop froid ou trop chaud. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est que des enfants qui ont été choyés normalement en fonction de leurs besoins sont beaucoup moins dans les mécanismes de manipulation que des enfants qui ont eu moins ce qu'ils avaient besoin. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui, par exemple, il a envie d'être près de sa maman pour être sécurisé et le pédiatre conseille à la maman de laisser pleurer l'enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme, l'enfant va se dire « Je vais essayer de pleurer en ne m'entendant pas, donc je ne dis plus rien. » Donc, il va être dans un mécanisme d'autodéfense, de cacher ce qu'il ressent. Ou bien, à l'inverse, si au plus il crie plus fort et au plus la maman va intervenir, il va se dire inconsciemment pour pouvoir survivre et avoir même besoin physiologique, eh bien, je dois créer plus fort. Et c'est comme ça qu'on a des personnes qui sont plus dans le moi-je ou des personnes qui ont, à contrario, plus dans la passivité, dans la fuite pour pouvoir survivre. Donc, l'enfant, il va s'adapter, en fait, à la réaction des parents. On dit en général que le problème des enfants, leur comportement, ne fait que révéler un problème des parents. On essaye toujours d'amener les enfants chez les psychologues pour comprendre qu'il y a des problèmes, alors qu'en fait, c'est en général chez les parents qu'il faudrait des problèmes. Et l'enfant, s'il se sent bien et en sécurité, tout se passera bien. Donc, c'est très important de comprendre, et ça, comme j'avais fait une vidéo sur la culpabilité, de comprendre que si on assimile le fait que les manières dont on a de manipuler ou de se manipuler sont des mécanismes de survie, on ne va plus être dans la culpabilité vis-à-vis de ces auto-manipulations qu'on a vis-à-vis de nous ou vis-à-vis des autres. On va être dans la compréhension de pourquoi je vais agir comme ça pour nous-mêmes. Et puis, on va mieux comprendre aussi pourquoi les personnes manipulent. Je ne suis pas en train de dire que le fait de les comprendre, c'est tout passer au-dessus et accepter la manière dont ils sont. Non, c'est juste de sortir du jugement celui-là est le gentil, celui-là est le méchant. Mais être plus en quelque chose de factuel, dire voilà, cette personne utilise des mécanismes de manipulation. C'est déjà beaucoup plus positif de parler en cette personne utilise des mécanismes de manipulation, c'est plus long, que de dire c'est un manipulateur. Parce que là, du coup, on met une étiquette. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour remettre le contexte de pourquoi il y a de la manipulation. Ça fait partie des blessures de vie des personnes et de nos blessures de vie aussi, de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Alors, ce que moi, je vous propose de faire, maintenant que ça s'est dit, qu'on sorte de nos propres jugements et qu'on se dit, voilà, j'ai envie de me reprendre en main, de prendre mes responsabilités dans le bon sens du terme, de sortir de l'emprise. Parce que je pense qu'avec des niveaux différents, on est tous quelque part sous emprise, à moins qu'on soit complètement autonome dans tous les domaines de notre vie. Si on se met en question, qu'on a envie de sortir d'emprise, eh bien, pour ça, il va falloir se remettre en question. Et pour ça, je vais me proposer des exercices à faire. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, vous pouvez mettre, quand je vous ai donné des exercices, mettre sur pause, aller chercher ce que vous avez besoin, le mettre en place et pouvoir faire vos propres exercices. Parce que tout le chemin que vous allez faire à l'intérieur, c'est le chemin que vous ne devriez plus faire. Une fois que c'est fait, c'est acquis. Donc, premier exercice que je vous propose, c'est d'aller chercher sur Internet les 30 caractéristiques du manipulateur. Et donc, il est dans le livre, mais il se trouve facilement aussi sur Internet. Si vous tapez ça sur Google ou Ecosia, vous l'avez. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de prendre, de l'imprimer deux fois. La première fois, c'est de voir comment vous vous manipulez. Quelles sont les caractéristiques que vous utilisez ? En sachant que s'il y en a plus que 14, ce n'est pas grave. Mais quels sont ceux que vous utilisez régulièrement ? Et puis, sur une autre feuille, vous imaginez quelqu'un que vous considérez comme manipulateur. Et en pensant à cette personne, vous allez cocher les caractéristiques qui s'appliquent à cette personne. Alors, en faisant ça des deux côtés, ça va vous permettre de vous mettre sur les mêmes longueurs d'onde. On s'auto-analyse, on analyse les autres. Ça fait un reflet à l'effet miroir. Et c'est très bien. Et en faisant cet effet miroir des deux côtés, ça permet aussi de ne pas être dans le jugement. Oui, les autres sont très manipulateurs. Moi, je ne le suis pas du tout. Ça va ? Donc voilà, je vous laisse travailler. Vous mettez pause. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc maintenant que vous avez fait ces deux choses, gardez bien vos papiers. parce qu'au fur et à mesure qu'il y aura d'autres exercices, vous allez pouvoir revenir plus tard sur ce que vous avez fait maintenant. Et ça va vous permettre de comparer votre évolution aussi. En général, les personnes qui veulent travailler sur elles-mêmes, je leur conseille d'acheter un beau petit cahier, de le décorer eux-mêmes, si ce sont un petit peu l'âme artistique, et de marquer dessus un grand cahier de vie. Et puis, quel est votre objectif ? Sortir d'emprise, prendre en main, chercher ma mission de vie, peu importe. Et ça vous permet dans quelques années de revenir, de dire « Waouh, j'ai fait tout ça comme un progrès ! » Et ça, c'est vraiment très encourageant. Donc, de matérialiser en fait votre travail avec des petites annotations. Voilà. Donc maintenant que vous avez fait ces deux exercices-là, ça vous permet juste d'être dans la conscience. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez découvrir peu après, qu'il y a quand même d'autres mécanismes que vous utilisez que vous n'aviez pas conscience, et d'autres que vous utilisez finalement moins que ça. Donc, ce n'est pas le temps à passer, mais voilà. Alors, maintenant ce que je vais vous proposer, c'est un autre exercice. C'est toujours vous prendre une feuille et répondre à la question « C'est quoi pour vous la manipulation mentale ? » d'une partie. Et deuxième question, c'est quoi les conséquences de la manipulation mentale ? Donc voilà, vous allez chercher pour vous comment on pourrait définir, si on devait choisir une définition, et comment on peut le voir aussi en termes de conséquences. Voilà, donc je vous laisse mettre sur pause et puis faire votre petit travail. Donc ça fait travailler aussi ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Pensez aussi à prendre du temps. Donc si on veut répondre très vite, on reste dans le conscient. Si on veut travailler plus profondément, quand on n'a plus d'inspiration, c'est prendre un peu le temps et puis d'aller un petit peu creuser la question. On peut aussi faire des recherches sur Internet. Ça, ça dépend du temps que vous avez. Alors, la manipulation mentale, il y a une définition que moi j'aime beaucoup. C'est une définition beaucoup plus large, qui est Jean-Jacques Rêve-Cœur a mis au point. Donc voilà, plutôt dans ce genre de livre-là, par rapport au jeu de pouvoir. La manipulation mentale, c'est des personnes qui sont très, très experts dans les jeux de pouvoir. On va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment le haut du haut. En général, ce qu'on appelle les manipulateurs pervers narcissiques, eux, ils ont entre 25 et 30 caractéristiques de la manipulation mentale. En général, ils les ont tous. Voilà, c'est la différence. Mais on les utilise tous un petit peu. On les a tous utilisés. Mais eux, ils les utilisent tous constamment. Ça, c'est la différence. Alors, la définition de Jean-Jacques Rêve-Cœur que l'on utilise dans notre SBL, qu'on a trouvé très simple, très parlante, très claire, même les enfants peuvent retenir, j'apprends aux enfants, c'est quatre verbes à retenir. Donc c'est faire faire, faire dire, faire penser et faire, et ou faire ressentir. Quelque chose à quelqu'un qui lui est préjudiciable et qui n'aurait pas fait sans une personne physique ou une personne morale. Donc une ASB, une association, une communauté. Alors, on peut, je vous propose de l'écrire pour que vous rappelez bien cette définition. Donc faire faire, on peut imaginer avec les mains. Faire faire, c'est tout ce qui est kinesthésique. Faire dire, faire penser et faire ressentir, donc au niveau émotionnel, quelque chose à quelqu'un qui lui est préjudiciable et qui n'aurait pas fait sans une autre personne. qu'elle soit morale ou physique. Je répète, faire faire, faire dire, faire penser, faire ressentir. Vous avez déjà ici les trois centres et puis les mains. Alors, cette définition, elle vous permet déjà d'analyser les choses quand quelqu'un vous fait faire quelque chose. Est-ce que tu voudrais bien demander à quelqu'un s'il peut faire ça pour moi ? Vous êtes l'intermédiaire. On vous demande de dire quelque chose à votre place. C'est une façon de vous manipuler. Est-ce que c'est préjudiciable ? Ça, vous le saurez en général dans le temps. Alors, moi, je vais un petit peu plus loin. Je dirais qu'il y a quand même une différence entre la manipulation qui va vous porter un préjudice et l'influence. Toute influence, elle est quand même toujours à prendre avec des pincelles parce que même une personne qui a des bonnes intentions, elle peut vous influencer en pensant que c'est le bon chemin et puis vous vous trompez de chemin parce que ce n'est pas votre chemin finalement. Ça peut être même dans le coaching. Vous pensez que vous allez travailler dans une profession alors on va vous booster dans cette profession et finalement vous vous rendez compte que non, ce n'est pas ce que vous vouliez faire. Alors, vous avez pris un chemin, vous avez développé des compétences, ce n'est pas très grave mais peut-être que vous avez perdu du temps par rapport à d'autres choses parce que quand on veut influencer quelqu'un, même si on est convaincu que c'est en général il y a des manipulateurs très très sensibles qui pensent vraiment que c'est dans ce chemin que c'est comme ça qu'il faut faire, du moment qu'on s'arrange le droit de faire quelque chose pour quelqu'un, de l'orienter dans une direction donc on pense qu'on sait mieux que lui finalement ce qu'est l'intérieur et ça fonctionne pour les enfants aussi. Les enfants connaissent très très bien leurs besoins intérieurs contrairement à ce qu'on croit. Eh bien, on risque de l'amener sur un mauvais chemin. Après, il y a des préjudices qui sont plus graves que d'autres, effectivement. Donc, il ne faut pas confondre la manipulation mentale et l'influence positive mais l'influence positive elle peut aussi se transformer en négativité. Donc, qu'est-ce qui est préjudiciable pour vous ? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Si quelqu'un vous donne toutes les réponses, ça peut être positif dans le sens où vous allez aller plus vite mais si vous n'avez pas fait un certain chemin, le jour où vous allez avoir besoin de refaire ce chemin vous ne l'avez pas fait donc vous allez encore avoir besoin de quelqu'un donc vous n'êtes pas autonome. Donc, quelque part, tout le chemin que vous faites par vous-même c'est une intégration et vous y gagnez. Donc, le préjudice il peut être de nouveau à des degrés tout à fait différents. Voilà. Donc, je vous encourage à connaître par cœur cette définition faire, faire, dire, penser, ressentir et dire, penser, ressentir et faire. C'est pratique d'utiliser les mains quelque chose à quelqu'un qui n'aurait pas fait son nom. Et là, déjà, on est déjà dans quelque chose où on développe tout à fait l'autonomie. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose de cogiter un petit peu sur les questions que vous avez proposées et puis de continuer vos exercices. Donc, quand vous êtes dehors, enfin, quand vous êtes en relation avec des personnes et que vous avez l'impression que vous vous êtes fait manipuler, posez-vous la question tiens, ce qu'on m'a fait faire, ce qu'on m'a fait dire, ce qu'on m'a fait ressentir, vous pensez quelque chose qui n'est pas bon pour moi ou que je ressens ne pas être bon pour moi. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo jeudi prochain. En attendant, bon travail sur vous. Pensez à vous abonner à la chaîne, à cette chaîne, à mettre les petites notifications à côté pour recevoir tous les jeudis la prochaine vidéo. À partager, à liker et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada